Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William se sont tortillés après une rencontre gênante avec le premier ministre jamaïcain au cours de laquelle le dirigeant a fait référence au projet du pays de devenir une république, le couple a rencontré mercredi le premier ministre jamaïcain Andrew Holness dans son bureau de Kingston lors de leur tournée royale dans les Caraïbes. Des images montraient le couple se tenant maladroitement de chaque côté de M. Holness alors qu'il jetait un coup d'œil subtil sur la relation de la famille royale avec la Jamaïque. M. Holness a déclaré, il y a des problèmes ici qui, comme vous le savez, ne sont pas résolus, mais votre présence nous donne l'occasion de placer ces problèmes dans leur contexte, d'être au premier plan et d'être traités du mieux que nous pouvons. Il a poursuivi, mais la Jamaïque est, comme vous le voyez, un pays fier de son histoire et très fier de ce que nous avons accompli. Et nous avançons et nous avons l'intention de réaliser nos véritables ambitions et notre destin de devenir un pays indépendant et prospère. Les deux hommes ont été accueillis par des protestations à leur arrivée en Jamaïque mardi. Environ 350 personnes ont rejoint une manifestation dans la capitale Kingston, avec des militants appelant à des réparations et à des excuses officielles de la famille royale pour son passé colonial et ses liens avec l'esclavage. M. Holness a semblé faire référence à l'accueil mitigé du couple dans son discours. Il a dit, « La Jamaïque est très libre et libérale et les gens sont très expressifs, et je suis certain que vous aurez. » Vu le spectre des expressions hier. La visite du couple, qui fait partie de leur tournée d'une semaine dans les Caraïbes pour célébrer le jubilé de Platine de la Reine, coïncide avec le 60e anniversaire de l'indépendance de la Jamaïque. La tournée a suscité l'indignation dans un certain nombre de pays à cause du passé colonial de la Grande-Bretagne dans les Caraïbes et ailleurs. La photo de la La Naibe La photoalière La photoalière La photoalière La photoalière Sous-titrage ST' 501